et salut à tous c'est tank et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 et normalement je me suis pas trompé alors dans le doute je vais encore aller vérifier cette fois ci donc c'est pour ça que vous n'avez pas le son du jeu mais vraiment je me suis pas trompé je vous annonce clairement que j'espère que cet épisode va être mouvementé parce que tout simplement j'ai passé une nuit blanche j'ai pas resté à dormir donc voilà donc on est bien à l'épisode 8 il y a a continué ce donjon donc le donjon qui est le donjon d'odongo et je ne sais pas où on est où on doit aller a priori à la porte qui serait donc là bas dans le doute action très bien aller magnifiquement bien placé peut-être est-ce que quelqu'un explose derrière pour pas que j'oublie ça et donc on va aller ici est-ce que c'est une truc que j'ai déjà vu ça oui forcément donc si j'ai déjà vu c'est à dire une autre paire de manches alors par où je peux y monter en face tout simplement là-bas à l'opposé ce qui me semblait que c'était un petit peu chaud ici mais c'est bon j'ai échappé au pire c'est vrai il peut être pire que ça mais ça s'est plutôt bien passé la réaction enchaîne de toute façon c'est obligé loupé et je sais pourquoi ah bien vu bien vu bien vu bien vu bien vu voilà ça posait ici quand même temps on fait les deux en même temps ça c'est quand même magnifique une explosion synchro et là on peut faire une explosion synchro dans un jeu 64 c'est plutôt cool il y a une scie tu l'adore là-haut je vais juste récupérer ma bombe pour qu'on puisse la poser ici là qu'est-ce qu'on a une porte qui s'ouvre sur rien assez comme sur ce niveau on ne sait jamais je n'aurais pas dû aller là je peux pas le toucher comment ça ça pue du cul si je peux pas le toucher et là c'est la boussole trop d'honneur merci sans que le problème c'est que je ne sais pas comment je vais pouvoir le buter d'accord il y a juste celui du milieu qui va être chiant oh merde explose, explose, explose trop tard c'est trop lente qu'est-ce que tu as à me dire Navi rien en fait juste une chieuse voilà pas compliqué non plus de tuer ce boss et tuer ce truc j'ai perdu un coeur bon et bien maintenant montons alors mais fait que j'ai la boussole maintenant pour savoir comment on est sur cette carte on le sait aussi en bas on le sait qu'on a un coffre donc a priori bah c'est tout ah non on a pas la carte on a que la boussole bon allez tu rentes droite gauche allez droite dans le loot on va aller à droite de toute façon tous les femmes amènent ta robe alors je crois que je risque aussi d'entendre mon téléphone sonner peut-être pas peut-être que j'aurais fini juste avant parce que logiquement c'est tout bête mais c'est que moi je me lève normalement c'est très tard 10h quand je me lève et là aujourd'hui je me suis fait une nuit blanche forcément je tourne avant 10h ah mais je peux monter là dessus a priori celle de là-haut je ne pourrais point l'avoir ah donc on va avancer ici donc ouais je n'ai toujours pas la carte donc il va falloir que je puisse monter ok donc je vais m'occuper avant de l'autre bestiole en l'air ok non je suis fort aujourd'hui oh faites le manque de sommeil qui fait ça c'est sérieux ? bah si ça m'arrange en fait donc là a priori c'est ouvert les deux portes il y a plusieurs façons les deux alors vous m'en arrive très très calme c'est assez bizarre je suis à vous savez que pour moi-même ça me fait bizarre hop et d'être aussi calme mais j'essaie surtout de me contrôler sur le jeu parce que là je sais pas du tout en combien d'épisodes je vais faire ce niveau remonte il m'a semblé entendre un bruit non ? oh bah non ah si c'est ce qu'il me semblait comme un con moi je suis fort dessus on ne sait jamais ce qu'il y a au détour de ces trois couloirs utilise la vis des aides pour bien axer ton angle oui je sais tais toi allez chute tu vas me ranger ce... voilà merci et là j'ai vu qu'on peut faire un seul un petit morceau a priori pas ici mais presque allez oh putain monte c'est lent et en plus il est pas très très doué des fois d'accord ok tu veux te la jouer comme ça ? et bah on va se la jouer comme ça ça c'est fait donc déjà dans un premier temps je vais prendre le coffre qui va me donner donc 20 rubis qui vont me servir à rien pour une simple et bonne raison trop trop mal jeté alors je sais pas si on peut réussir à la caler sur le rebord euh tiens parce que je vais... on doit pouvoir réussir mais ça doit être très dur donc on va essayer de l'acheter au bon moment maintenant trop tôt beaucoup trop tôt beaucoup beaucoup c'est une technique hein encore bien trop tôt alors ça va pas être très long que je fasse ça euh... voilà ça c'était bien ça niveau temps alors c'est un niveau enfin je me rappelle pas l'avoir fait entièrement moi ce niveau euh... euh... donc je verrai bien ce que ça donne tant qu'il explose au cas où je vais pas aller ah bah moi sur les... sales force allez 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 C'est parti ! Allez viens, rapproche ! Je proteste pourtant ! Non ! Non ! J'ai une vie normalement ! Enfin une fée ! Mais oui, j'ai été intelligent, je vous rappelle dans l'épisode où on allait récupérer les poules. Bon, c'est le moment de voter la poulette ! C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement ! C'est très loin ! Ça sent plus ça ! D'accord, donc là on est sous l'autre truc où on avait les Stalfos aussi, plus bas. C'est la chute de lave qu'on a ici en fait ! Attendez, deux secondes ! Je devais éternuer, donc vaut mieux que je coupe le micro pour vous ! Parce que sinon, à mon avis, on va être copains ! Alors là je vois que j'ai un passage à gauche ! Je vais essayer d'en profiter ! Ce n'est pas un passage, mais tout simplement en fait... La suite du niveau... Enfin... Alors j'avancerai bien, mais... Voilà ! Mais c'est bien fait de ne pas avancer ! Pour cette raison-là... Allez, hop, 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 hop ! C'est un peu chiant ce stick en fait ! Et c'est vraiment chiant en fait ! Voilà, c'est que ça me protège au cas où justement que je ferais un faux tir et donc... Bon, par contre... Voilà, tu ranges cet arc ! Cette... Enfin, cet arc... Lance... Noa Mojo ! Un croque-offre ? Mais c'est tellement la carte ! La carte quand même hein ! Non, c'est le sac de bombes ! Ça c'est bien ! Ouais, parce que ça m'éviterait de prendre en fait les... Euh... Les bombes... Les bombes... Les choupetteurs ! A chercher de l'eau ! C'est mieux que tout simplement de prendre les choupetteurs ! Euh... Hop, monte ici ! Et donc j'ai gagné du temps, par exemple... Donc là nous avons un premier pilier... Ici... Le crâne géant de Longo quand il voit rouge un nouveau chemin se découvre... Ah oui ! M'en souviens de ça ! Une fois enfoncé, cet interrupteur fait monter cette plateforme... Jusqu'au deuxième étage ! Ouais ! Mais après il redescend ! Mais il remonte ! Si je ne me trompe pas ! Voilà ! Ouf ! Elle descend et elle remonte ! Alors là... Il faut... Qu'on aille choper les bombes... Ouais... Qu'on va mettre à la place du... Non c'est celui-là... Ah c'est... Quel con ! Si oula celui-là a posé là ! Et t'as fini de faire ton abruti, Tank ? Trop loin ! Ça c'est pas mal ça ! Une explosion ! Je crois que c'est pas mal sur le deuxième aussi ! Magnifique ! Et là regarde ! Allez ! Mais oui ! Un nouveau passage ! Normalement tout droit on va réussir à trouver un coffre ! Alors... Une fois qu'on aura... Ouvert... Euh... Ce mur... Voilà ! Comme ça là on a un coffre... Qu'on va ouvrir ! Alors je ne sais plus ce qu'on va avoir dedans ! Mais c'est certainement de la merde ! Voilà ! C'est ce que je disais ! La merde ! Et donc on va se taquer ! Ah ! Euh... Poufoufoufoufou... Hop ! Très très bien ! Quand ça sert ce qu'on va aller là... Moi de monter ici tranquillement... Et d'aller dans cette porte ! ah ah mon bouclier non mon bouclier en bois il a fondu comme le soleil bon alors il faut que j'aille maintenant donc ici on continue cette mission sans bouclier ça va pas être le plus dur de continuer son bouclier retour mais c'est juste que c'est pas prévu pas totalement du moins oh la chance que c'est le soui casse toi elle attaque moi c'est technique mais c'est technique alors là je ne fasse pas de bêtises ce qui changerait alors c'est là que je me pose la question en fait c'est qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je ne dois pas faire oh une fée non ouais j'ai eu ma fée j'ai retrouvé ma petite fée allez hop chute voilà très bien on va reprendre nos bombes et on va avancer par ici on va voir ce qu'on a par là alors logiquement j'ai la carte mais hé mais j'ai la carte on va quand même la bon non je ne l'ai pas eu non je ne l'ai pas eu la carte je suis con non c'était l'action que je voulais en fait c'est une bêtise je ne vais pas vous dire tout de suite moins une oh en même temps si tu restes t'appuies dessus range moi ça action réaction ça c'est fait on va le pousser maintenant alors c'est pas plus rapide de le pousser mais si on le met dans le trou c'est mieux qu'on pousse le truc avant d'être dans le trou enfin c'est mieux plutôt qu'on se pousse du trou bref on va se mettre à le pousser plutôt que le tirer alors là ça m'ouvre donc cette porte oh des bombes les essais bonsoir hop oui merci bon et ben on va mettre les bombes ici tiens on va mettre une ici donc je le sens bien attention attention là ne rigole pas on a affaire à King D'Andrego alors en ce moment il n'est pas du tout compliqué franchement vous allez voir il est même en fait absurde voilà plus j'avais raison que c'était bien King D'Andrego ce n'était point sûr c'est un peu plus important ah bon c'est ce moment là j'aurais dû jeter quelque chose wouhou non c'est pas vers ça que je regarde c'est vrai en fait le King D'Andrego qu'il faut que je regarde parce qu'il va falloir que je jette les bombes dans sa bouche au moment où il l'ouvre sauf que je suis parti du mauvais côté voilà allez fait le rebond ici atterri là coucou je suis là bouffe ta bouche est-ce que je donne du coup fait un vrai un coup et il se revient en boule donc moi je fais ici technique de siou alors moi je ne change pas de côté je suis là fait truc oh le chien et forcément c'est à ce moment là que j'ai mon réveil qui sonne voilà je suis désactivé allez ouvre ta bouche aïe en fait il fait mal quand même ici je n'étais pas sûr non il faut vraiment échapper un peu plus sur le côté en étant vraiment là donc le problème c'est qu'on est à la limite de la lave monsieur king de ma gueule quand je vous avais dit à la limite de la lave j'ai eu très peur de me faire toucher alors c'est de toute façon c'est forcément la bouche qu'il faut le faire voilà 4 fois logiquement à l'étude un boss c'est 3 on est d'accord un boss c'est 3 et ben là c'est 4 allez pas chercher ça alors pourquoi un boss c'est 3 coups sauf là dans Zelda c'était 4 pour celui-ci les choupetteurs avec 3 choupetteurs enfin 4 choupetteurs c'est 3 parce qu'en fait les choupetteurs sont plus puissants que les bombes classiques il faut le savoir là la magie ça durcit il n'y a plus de lave j'ai ma juic allons chercher ce coeur supplémentaire voilà ça c'est plutôt pas mal et passons le téléporteur je savais bien qu'on avait une un petit truc il est content c'est moi Darunia bien joué chapeau petit tu m'appelles chapeau maintenant alors chapeau petit grâce à toi nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne d'ondongo jusqu'à explosion ventrale merci monsieur Darunia bah dis donc quelle histoire et dire que l'on croyait les dondongo disparus depuis bien des lunes toute cette affaire est étrange et puis ses rochers à l'entrée de la caverne à mon avis Ganondorf est le responsable de tout ce tintouin donne moi la pierre ancestrale et j'ouvrirai la caverne qu'il a dit quel sale type par contre toi tu n'as pas hésité à risquer ta vie pour nous merci mais de rien petit je t'aime bien c'est cool ça merci pourquoi qu'on devrait qu'on devrait pas des frères de sang qu'on deviendrait pas des frères de sang pardon excuse moi pas besoin de cérémonie accepte ce cadeau en témoignage de notre amitié j'ai pris un putain de goût j'étais complètement assomné de ce qu'il m'a dit tu m'as dit quoi derrière une heure je ne sais plus la pierre ancestrale le caillou rouge c'est le caillou rouge des gorons je commence à avoir les paupières qui se ferment tout ce moment les serments se ferment c'est pas cool du tout réveille toi tant que réveille toi vous recevez le rubis goron cette pierre ancestrale du feu vous est confié par les gorons merci vous ne savez pas ce que frère de sang veut dire mais vous avez désormais deux pierres ancestrales plus qu'une à trouver frère tu vas vite devenir une montagne de muscles si tu continues comme ça je te conseille d'aller voir la grande fée au sommet du monde du péril elle a un cadeau pour toi hé les gars venez tous faire un gros caillou à notre frère non 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 mauvaise idée je les os viens faire un bisou tu veux un gros caninou non non moi je vous fuis là mais clairement laissez moi fuir laissez moi fuir merci et donc c'est sur et bah c'est l'histoire un petit peu des gorons qu'on va se laisser Link va partir pour d'autres aventures et il approche on est en avant de quoi et donc dans l'épisode 9 on partira en direction du monde du péril qui est donc tout là haut là haut là haut là haut tout là haut là bas on va passer le chemin ici bref on se retrouve donc dans l'épisode 9 pour aller au monde du péril merci à tous bonne continuation et à la semaine prochaine salut salut salut